Claude Lorgeau, bonjour. Vous êtes professeur de robotique à Mines Paris Tech, l'ancienne école des mines. Professeur de robotique qui s'intéresse aux véhicules, c'est un peu bizarre tout ça ? Ah si, c'est une bonne remarque. Effectivement, lorsque je suis arrivé à l'école des mines il y a une vingtaine d'années pour créer une option robotique et développer un laboratoire, j'ai observé que malheureusement l'industrie manufacturière robotique française n'était pas très très développée. Par contre, nous avons en France une industrie automobile très très importante. Et avec mes yeux de roboticien, une voiture c'est tout simplement un robot mobile qui a son autonomie énergétique mais pas encore son autonomie décisionnelle. D'accord, mais on a un tournant dans l'automobile actuellement ? On a un virage ? Oui, oui, oui. Je dirais que nous sommes à un virage parce qu'à l'échelle de l'histoire, il faut bien voir qu'il n'y a qu'une centaine d'années que l'automobile existe. En 1910, sur les Champs-Elysées à Paris, il y avait encore des diligences, des chevaux, du crottin. Et en quelques décennies, en une trentaine d'années jusqu'aux années 40, toute cette industrie, tout cela a disparu pour faire place à l'automobile qu'on a développé de manière très très importante pendant tout le XXe siècle. Aujourd'hui, en France, pour 65 millions d'habitants, nous avons près de 40 millions de véhicules qui, j'allais dire, encombrent les rues. On ne peut plus circuler. Et cela pose tout un très très grand nombre de problèmes qui fait que le XXIe siècle ne va pas être dans le prolongement du XXe. D'accord. Et quels sont les défis justement à relever ? Ah, les défis. Je vois quatre grands défis concernant le transport terrestre avec les automobiles. Le premier, c'est indiscutablement le problème de l'énergie. Le deuxième concerne l'action des transports sur le climat. Ensuite, je mettrai la sécurité et enfin la congestion qui est l'opposé de la mobilité. D'accord. On va peut-être essayer de les détailler un par un. Alors vous parliez d'énergie. Oui. Alors l'énergie, quel est le défi là-dessus sur l'énergie ? Alors le problème de l'énergie, c'est que toutes les activités humaines, en particulier les transports automobiles, utilisent les énergies dites fossiles, c'est-à-dire le charbon, le pétrole et le gaz. Et cette énergie fossile, donc qui représente plus de 95% de l'énergie consommée sur la planète, eh bien ça résulte de la transformation sur des millions d'années de tout ce qui a vécu sur notre planète, c'est-à-dire les espèces végétales et animales. Alors en moins d'un, finalement en un siècle, depuis le début de l'industrie automobile, on est en train de, l'humanité est en train de, en quelque sorte, de scier la branche sur laquelle elle est, elle est assise. Et ça, ça pose un très très grand problème. Donc je ne suis pas en mesure de dire. Il n'y a pas de réponse ? Si, il y en a pour 30 ans, pour 50 ans ou 150 ans. Mais une chose est certaine, c'est que c'est limité et qu'on n'a pas d'alternative actuellement. D'accord. Donc là, l'énergie, il n'y a pas de réponse, ce n'est pas réglé. Deuxième point, deuxième défi, vous avez parlé du climat. Est-ce que vous pouvez être plus précis là-dessus ? Alors le climat, c'est le problème. Quand on parle des aspects nocifs des transports, alors pendant très longtemps, on pensait au bruit, on pensait à la pollution visuelle parce qu'il y a énormément de voitures dans nos villes. Mais la plus importante, c'est quand même les émissions de gaz à effet de serre et de CO2 notamment. Alors moi, je me suis amusé à faire un tout petit calcul. Oui, parce que c'est assez abstrait ce terme-là. Oui. Alors lorsqu'on dit par exemple qu'une voiture émet 150 grammes au kilomètre, alors ça ne parle pas beaucoup aux gens tout simplement parce que le CO2, il est à l'état gazeux. Mais on peut le ramener à l'état solide. C'est la neige carbonique. Il suffit de descendre à moins 40 et quelques degrés, je crois. Bien, songez que lorsque vous faites 100 kilomètres avec votre voiture qui fait du 150 grammes au kilomètre, ce qui est déjà un très bon véhicule, cela fait un pain de glace de 15 kilos qui est accroché à votre pot d'échappement. Alors songez à ça, ça vous parle un petit peu mieux. Autre petit calcul que j'ai fait, il y a actuellement sur la planète près d'environ 900 millions de véhicules avec une moyenne de 10 000 kilomètres par an et par véhicule, une consommation de 6 litres au 100. J'ai calculé que cela faisait une pellicule de 1,8 millimètre d'épaisseur tout autour de la Terre. Ce que j'appelle un film, ça explique un petit peu ce que les gens appellent l'effet de serre, si vous voulez. Naturellement, ce film n'existe pas parce que ça se dissue dans l'atmosphère, mais n'empêche que ça correspond à cette réalité-là. Ça fait une quantité assez importante. Tout à fait. Alors donc, on a vu énergie, climat. Vous avez parlé de sécurité. Ah, le problème de la sécurité. Alors dans nos pays avancés, évidemment, on attire notre attention dans tous les médias, tous les jours, sur les 4 000 morts que nous avons dans notre pays, alors que dans les années 2000, il y en avait 8 000. Donc on a fait un très gros progrès. Mais il faut quand même un petit peu relativiser. Je vais vous donner quelques chiffres qui sont édifiants. Sur la planète, il y a environ 900 millions de voitures. Oui, 900 millions, près d'un milliard de voitures. Mais ces voitures ne sont pas distribuées de manière homogène. Elles sont toutes dans les pays riches, c'est-à-dire l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest et l'Asie de l'Est, où il y en a à peu près entre 600 et 700 millions. C'est-à-dire plus de 60 % des voitures sont dans les pays riches. Par contre, les accidents mortels, il y a 1 200 000 morts tous les ans sur la planète. Et l'Europe, ça fait 38 000. Les États-Unis, 40 et quelques milles. Japon plus Corée. L'ensemble des pays riches ne représente même pas 10 % des accidents mortels, alors que ces pays-là ont plus de 65 % des voitures. Alors comme le dirait notre humoriste Coluche, les choses sont bien partagées. Les riches ont les voitures et les pauvres, ils ont les morts. Mais c'est triste. Oui, tout à fait. Donc troisième défi à relever la sécurité. Et puis dernier, vous avez parlé de mobilité. Le problème de la mobilité, pendant tout le XXe siècle, effectivement, la voiture, ça a été un plaisir de la conduire, de se promener sur les routes de campagne. Malheureusement, aujourd'hui, vous avez le choix entre le milieu urbain et passer une heure dans les embouteillages pour aller à votre travail. Ou lorsque vous faites même des grandes distances sur les autoroutes, vous faites du broum-broum à 130 à l'heure. Je pense que le plaisir a en partie disparu. Ça, c'est bien vrai, oui. Alors ça, c'est pour la qualité. Mais en ce qui concerne la congestion, les embouteillages représentent, la Commission européenne a calculé que c'était plus de 1 % du PIB de l'Europe qui partait, j'allais dire, en fumée. Alors finalement, la congestion, c'est très simple. Ça résulte d'un déséquilibre entre l'offre et la demande de surface circulante. Je veux dire par là que pour résoudre ce déséquilibre qui a lieu, pas n'importe où, à des endroits donnés et à des moments donnés, essentiellement évidemment dans les grandes villes et puis aux heures de point, le matin et le soir. Pour résoudre un problème de déséquilibre, on a théoriquement deux solutions. Soit augmenter un terme, soit diminuer l'autre. Alors on peut effectivement augmenter la surface circulante, c'est-à-dire faire des nouvelles routes, des nouveaux autoroutes, des ponts, des tunnels. Des péages. On bétonne. À outran, c'est ce qu'on fait depuis 50 ans. L'autre solution, c'est de diminuer la demande. Pour ça, je vais donner une solution stupide, mais qui serait très efficace, c'est de dire que les numéropères auraient le droit de circuler le lundi, mercredi, vendredi et les impères le mardi et les jeudis. Alors les riches pourraient toujours acheter deux voitures avec des numéropères et impères, mais on voit bien que là, on diminue la liberté des hommes. C'est une solution stupide. Et il y en a enfin une troisième que permet justement la robotique. Si vous me donnez une minute, je vais vous l'expliquer. Oui, tout à fait. Du coup, on revient à la case départ. On revient effectivement à la technique. Bien, lorsque vous circulez avec votre voiture, votre voiture fait en gros 1,60 m de large. Et vous ne vous êtes jamais dit la chose suivante, c'est que la chaussée sur laquelle vous roulez en Europe fait en principe 3,50 m, 4 m aux Etats-Unis. Bien, on pourrait mettre deux voitures en parallèle sur la même voie. Mais on ne le fait pas tout simplement parce qu'un être humain à qui on confie une voiture normale d'1,60 m et un tunnel dans lequel il doit passer qui fait 2 m, normalement il a 20 cm de chaque côté. On lui dit de passer à 80 à l'heure, il est incapable de le faire. Mais un robot, il n'a pas d'état d'âme. Si on est capable de résoudre ce qu'on appelle le contrôle latéral, c'est-à-dire le guider en position latérale, donc en agissant sur le volant, on peut pratiquement multiplier la productivité de la route qui est payée par les citoyens par deux. Donc c'est considérable. Ça, c'est pour l'aspect latéral. Et on peut faire le même raisonnement en longitudinal. Il faut savoir qu'en conduite humaine, en conduite manuelle, on peut faire passer sur une voie de roulement, dans les meilleures conditions, c'est-à-dire à une moyenne de 60 km à l'heure, environ 2000 à 2200 véhicules à l'heure sur une voie. Et cette limite tient au fait que c'est au temps de réaction des êtres humains, qui sont, ça dépend des personnes, mais c'est 700, 800 millisecondes, une seconde. Mais le législateur, pour garantir la sécurité, l'a porté à deux secondes. Donc c'est ce qui vous limite à 2000 voitures à l'heure. Ce qui fait des grandes distances, d'ailleurs. Ce qui fait des grandes distances, absolument. Mais si on robotise la conduite, en fait, ce temps, c'est l'écart qu'il y a entre le moment où vos yeux détectent l'allumage des feux stop du véhicule qui est devant vous, et puis votre pied appuie sur l'accélérateur. Mais un robot, il est capable de faire ce travail en quelques centaines de millisecondes, ce qui permet encore de multiplier, de diminuer la distance, donc d'augmenter le débit. Donc en conjuguant les deux, on est capable d'augmenter la productivité des routes qui existent déjà. Et voilà l'apport de la robotique au système de transport. Je vois bien la réponse du technicien, mais est-ce que ce n'est pas en fait une question politique ? Je pense au taxi, je pense à des limites. Il faudrait qu'il y ait une vraie volonté politique. Tout à fait. Je ne dis pas que c'est ça, mais dans des vieux pays tels que la France, par exemple, l'histoire du taxi est une aberration. La gouvernance a voulu gagner de l'argent en vendant des licences aux chauffeurs de taxi, ce qui est totalement stupide. Moi, mon point de vue, Jacques Attali l'avait très bien vu dans son rapport, c'est qu'au contraire, il faudrait laisser une libre concurrence. On a choisi une société libérale et on a mis un quota sur le nombre de taxis. Il faut les laisser s'installer, avec évidemment des garanties de sécurité, et en plus pratiquement diminuer ou même annuler la taxe TIPP pour eux. Parce qu'un taxi, c'est en fait de l'autopartage avec un conducteur. S'il transporte 25 personnes dans sa journée, non seulement lui a gagné sa vie, mais à la société, il a rendu service parce qu'il a diminué le nombre de voitures en circulation, diminué la pollution et c'est bon pour le pays. Voilà mon point de vue. D'accord, mais le taxi, aujourd'hui, il transporte une personne. C'est-à-dire que vous et moi, on pourrait être taxitaires demain. Ah, ça, je vais vous raconter une anecdote. C'est ce qu'on appelle l'autopartage et le covoiturage assisté par l'informatique. Un groupe de chercheurs indiens a mis au point une technique qui me paraît très très féconde. Imaginons qu'en France, le ministère des Transports puisse délivrer aux citoyens une petite carte avec des points qui possèdent, cette petite carte contient la photo d'identité et puis des garanties sur la qualité de cet homme en tant que citoyen. Et puis les conducteurs, à un instant donné, cette personne se trouve, il a, proche de nous dans quelques années, son téléphone intelligent qui a un GPS. Donc, il décide de faire un petit trajet pour rejoindre, par exemple, l'étoile. Il fait une requête. Les serveurs qui sont informés connaissent les voitures qui sont dans le voisinage et qui peuvent le conduire. L'un d'entre eux va venir, il va s'approcher. Ils vont échanger leur smartphone. Celui qui va être transporté va perdre, appelons ça des smiles, des points, si vous voulez, et l'autre va les gagner. Et globalement, les gens vont se rendre service. On a un nouveau réseau social et on va pouvoir diminuer le nombre de voitures dans la cité, diminuer la pollution, diminuer les coûts pour la société. D'accord. Je vois que visiblement, il y a des réponses techniques à tout ça. Est-ce que ça va se faire ? C'est un changement qui doit se faire tranquillement, étape par étape ? Ou est-ce qu'il faut un petit peu, comme j'ai noté Mazdar, où il y a un projet où on part en gros d'une feuille blanche pour construire une ville nouvelle ? Est-ce qu'on est capable d'installer ces véhicules robotiques demain dans le système actuel ? Mélonger des deux chevaux avec des systèmes robotiques, comment ça va se passer ? Alors, la réalisation d'expériences pilotes telles que Mazdar dans les Émirats, effectivement, c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est une vitrine technologique. Ça montre ce qui est possible et ça coûte très très cher et on ne peut pas le multiplier. Par contre, dans les sociétés en régime permanent, avancées avec des grands parcs d'automobiles comme telles que la France, on peut faire des choses. Je pense qu'on pourra, je vois deux possibilités peut-être. C'est tout d'abord ce que j'appellerais la route automatisée camion, c'est-à-dire des voies qui seraient dédiées permettant des très très gros débits pour le transport des marchandises. Il y a des projets, par exemple, sur un axe nord-sud en France de 1000 km, qu'on pourrait au passage électrifier et qui seraient totalement automatisées, ce qui résoudrait nos problèmes de transport des marchandises. Et un deuxième déploiement possible, c'est dans certaines parties, en milieu urbain très très dense, où on supprime carrément la circulation par des véhicules traditionnels. On met au point ce que les Américains appellent des PRT, Personnel Rapid Transit. Moi, j'appelle tout simplement des ascenseurs horizontaux. Finalement, les transports robotisés, ça existe. Dans les tours, un ascenseur, c'est bien un moyen de transport vertical. Je fais la même chose, mais un ascenseur horizontal. C'est-à-dire qu'on a plusieurs points d'appel possibles. On va à ce point, on appuie sur le bouton et on ne sait pas d'où il va venir, mais une petite machine robotisée, un cybercar, va venir vous prendre et vous lui désignez l'endroit où vous voulez et il va vous y conduire. Voilà un petit peu comment je vois dans les dizaines d'années qui viennent la façon dont ça va se passer. Claude Lorjot, merci. Vous nous avez montré que vraiment la robotique au véhicule de demain, c'était quelque chose de possible. Il y a quand même pas mal d'évolution à faire. Merci beaucoup. Merci aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada